Yo les délistes, j'espère que vous allez bien, moi ça va super bien, aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo du deck profile x3 du deck de Trap Tricks qui est juste ici. Donc l'objectif de ces vidéos là, c'est pas la première fois que j'en sors sur ma chaîne, c'est d'acheter uniquement ce produit là en triplette exemplaire et d'utiliser que les cartes qui sont au dos pour faire un deck plus un extra deck plus un side deck complet et jouable avec un maximum d'informations. Mon objectif à moi c'est de vous montrer que c'est possible, que c'est jouable et que ça soit, alors évidemment pour du compétitif il faudra améliorer certaines cartes mais pour du fun, pour découvrir le jeu ou pour s'amuser entre potes c'est largement suffisant. Dans cette vidéo tu retrouveras un deck profile, une capture d'écran de toutes les cartes utilisées dans le deck et également un petit combo qui te permet de mieux comprendre ce que fait le deck et quelles sont les petites interactions, quels sont les petits combos et qu'est-ce que ça permet. Je profite également de cette vidéo pour vous remercier chaleureusement, nous avons passé les 15 000 abonnés, c'est quelque chose qui me fait extrêmement plaisir, je sais que je serai jamais un squeezy ou quoi que ce soit, que j'aurais jamais 100 000 abonnés, tu vois ces genres de choses, je m'en fiche complètement. Mais ce qui me fait extrêmement plaisir c'est qu'à notre échelle, à notre monde de Yu-Gi-Oh et à l'échelle de la France, c'est vraiment pas mal et franchement cette aventure là on l'a construit ensemble depuis plusieurs années, vous avez toujours été là et vous êtes toujours là et franchement ça fait extrêmement plaisir. Donc merci, juste ça, juste merci, si cette vidéo te plaît bien évidemment le pouce et l'abonnement, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires, qu'est-ce que vous auriez changé, qu'est-ce que vous auriez amélioré et si vous avez des petites idées de combos que je n'ai pas forcément listées, n'hésitez pas à les mettre pour que les autres personnes qui découvrent la vidéo et découvrent le deck Trap Tricks, et bien simplement puissent en profiter. Bref, c'est parti pour cette vidéo. Ok, donc on se retrouve pour le second plan, le deck, l'extra deck et le side deck, donc c'est des choses que je vais vous présenter au fur et à mesure en essayant de vous expliquer pourquoi j'ai choisi telle ou telle carte. Pour la partie Trap Tricks, évidemment, Merleléo x3 parce que c'est probablement un des meilleurs starters que peut avoir le deck, combiné avec Serra Trap Tricks, c'est juste trop fort. 3 Mantis parce que c'est pareil, c'est un bon starter, elle démarre pas mal de combos, elle permet d'accéder à pas mal de choses, donc c'est cool. On va jouer 2 Pudica, alors Pudica elle est cool parce qu'elle permet d'ajouter le terrain et donc du coup ça permet d'ajouter une certaine consistance, et encore une fois c'est une carte qui permet de faire des X's assez facilement, et ça peut même être une normal summon, etc. Donc en vrai, assez intéressant, la Hara qui est forte parce qu'elle se spé, c'est plutôt fort, elle protège de la destruction, les pièges une fois par tour, donc c'est un peu comme la prison, on est un peu moins fort, mais tutorisable par le deck en lui-même, donc x2 parce que x3 c'est un peu trop, on va jouer 2 Ninéo qui pareil, x2 parce que x3 c'est trop. En fait, à part les starters, les autres, t'as pas forcément envie de les avoir en main de départ, tu veux les avoir pour bricoler, mais c'est tout, et la Atrax pour terminer x1. Donc on joue au total, c'est vrai que j'ai pas compté, mais 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 Trap Tricks monstres dans le main deck, avec plusieurs starters, sachant que toutes ces cartes là font toutes ces rats, et ces rats nous permettent d'accéder à énormément de cartes, à elles toutes seules. Ensuite, on va jouer 3 H Blossom, parce qu'elle est dans le deck et il faut en profiter, très clairement on va pas s'en priver, et je vais également jouer 4 Kaijus, donc 2 Kaijus de chaque différent, les Kaijus sont plutôt cool parce que Trap Tricks veut gagner le dé, mais si tu perds le dé, et ben il y a plein de choses que tu ne pourras pas gérer avec les Trap Tricks, alors que les Kaijus rajoutent cette stabilité, cette sérénité, sachant que voilà, 1600 de défense, très clairement ça se gère par des Trap Tricks de l'extra deck, et là donc c'est 2004-2005, ça se gère également, donc c'est plutôt cool, et au plus ça se gère avec des Trap, j'en sais rien, mais vaut mieux pouvoir Trap un de ces monstres qui lui m'a été Kaijus, plutôt que d'être en mettre et perdre des monstres. Donc c'est pour ça que j'ai décidé de jouer ces cartes là, et qu'on joue également Evenly, on verra à la fin de la déclisse, pour pouvoir prévoir simplement le Go 2 qui est relativement faible de Trap Tricks, et aller un petit peu plus loin. On va jouer 2 fois le terrain, et 2 fois la magie qui fait piocher, ces cartes là elles apportent beaucoup au deck, celle-ci elle te fait des briques, elle peut te permettre d'aller chercher plus de pièges etc, c'est vraiment intéressant, et le jardin il apporte également pas mal de choses qui sont plutôt cool, encore une fois comme je disais juste avant, ça permet au deck d'être tutorisable, enfin il est tutorisable. Au niveau des pièges on va jouer la nouvelle trappe qui est juste trop fort, c'est-à-dire que tu l'as 7, si t'as une piège normale en main tu sais que tu vas avoir un niveau 4 sur le terrain en plus, c'est vraiment très intéressant, ça permet de turbo DX, c'est fort, la nouvelle trappe en commune, donc trappe du cauchemar terrifiant, on la joue x2, parce qu'encore une fois on va pouvoir les ajouter du deck à la main, c'est plutôt pratique, une trappe du cauchemar, Trap Tricks, deux trappes du Fossoyeur, alors trappe du Fossoyeur on aurait tendance à se dire, ouais il faut que j'ajoute x3, c'est juste trop fort etc, mais payer 2000 c'est très cher en fait, donc x2 c'est largement suffisant, une combine de pièges pour permettre d'ajouter en fait une copie à la plupart des cartes, deux trappes vannes, et en fait avec ces cartes là, ça va être notre toolbox de base, pour pouvoir contrôler un petit peu les plays d'adversaires, et pouvoir aller set up notre terrain, le truc cool c'est qu'on a des cartes qui sont très fortes, il y a beaucoup de cartes qui sont tutorisables par les trappes Tricks de base, donc ça fait quelque chose de consistant, et on termine avec 2 x3, Brigandine si t'as pas de trappe dans le cimetière, tu l'as 7, tu peux l'activer, t'as un level 4, donc normal summon n'importe quoi, plus ça ça fait un X6, et également comme je le disais tout à l'heure avec les cailloux, 3 evenly, parce qu'elle est dans le deck, parce que le go second est faible, parce que la carte est trop forte dans le format actuellement, et elle est trop forte en règle générale, on aurait pu la mettre en side, et mettre plus de trappes dans le deck, mais très sincèrement, je trouve que pour un deck de structure, pouvoir bénéficier de Evening, plus H-Blossom, plus des cailloux, sur un deck basé sur les pièges, et bien clairement il faut pas s'en priver, on va pouvoir passer à l'extra deck, donc l'extra deck sans trop de surprises, comme je le disais juste avant, la meilleure des Link 1, la Trappetrix Serra, clairement cette carte là, elle fait trop le café, elle permet d'ajouter trop de choses, de se paier des cartes, de s'activer pendant ton tour et le tour de l'adversaire, c'est juste insane et fort, on va jouer également 2 Cularia, alors il y a certains ratios qui seraient très discutables, parce qu'il faudra faire de la place pour entrer d'autres XS4, ou d'autres liens génériques, etc, mais là on joue avec les cartes du structure deck, donc naturellement on a des ratios qui sont un peu plus gros, on va jouer également 2 Atipus, donc l'avantage c'est que Link 1, Link 2, Link 3, tu peux te débrouiller, sinon qu'elle, elle va pouvoir se paier, donc tu vas pouvoir accéder à elle, il y en a d'autres qui veulent se paier de la main, etc, donc tu peux facilement accéder à celle-ci, tu n'as pas d'autres combos qui sont faisables, mais la plupart des combos vont partir par ces Ratatrix, et le fait qu'elles soient reprises en commune dans ce deck là, c'était juste mandatory, on va jouer 3 Pinguicula, qui permet d'ajouter des cartes du deck à la main, donc ça c'est plutôt fort, 3 Rafflesia, parce que clairement Rafflesia fait trop le café, et seulement 2 Holomérus, parce que très clairement les 2 autres sont plus forts, donc pourquoi la mettre x3, sachant qu'on n'avait que 15 places, etc, mais parfois c'est même jouer que x1 dans les decklists un peu plus optimisés, nous on avait de la place, donc on la met x2, mais ce n'est pas la meilleure carte, même si elle est très forte, de l'extra deck. Ok, donc on va pouvoir passer au side deck, c'est vrai que le side deck de ce deck là, il est un peu plus faiblichon que ce qu'on avait pu voir sur d'autres deck profiles x3, uniquement avec des deck cards de deck structure, mais il y a quand même des choses intéressantes à voir, on a le Cantrella, Vengeur qui va pouvoir s'invoquer, si l'adversaire active une magie qui se paie, il dit que tant qu'il est là, tout ce qu'il quitte le terrain est banni, et il dit également que s'il quitte le terrain, par un effet de carte, et bien tu vas pouvoir simplement ajouter un insecte terre, donc tuto n'importe quel trap tricks, ça a du sens, on va pouvoir jouer également 3 Rageki, c'est le Lightning Storm du pauvre, ou le Trap Hall du pauvre, enfin tout ce que vous voulez, c'est une bonne carte, très clairement, on l'a dans un deck de structure, on la met dans le side deck, il n'y a pas de question à se poser, un plus mot de Dame Harpy, parce que les decks back row, il faut pouvoir, malgré le fait que ce soit notre carte, il faut pouvoir les gérer, on va jouer le combo Artefact et Mora, alors c'est moins fort que ce que ça aurait pu être avec d'autres cartes, peut-être qu'avec une Lonsera, ça aurait pu être plus intéressant, là en l'occurrence, c'est pas ce qu'on a, donc Sanctuaire, elle va pouvoir disper Mora, Mora va pouvoir casser 1, et Sanctuaire, s'il est cassé, elle va pouvoir casser 1 également, on va pour consolider ça, et bien simplement jouer, des combines de pièges, en plus que celles qu'on a dans le main deck, et on rajoute également, une trappe du vide, pour le côté annulation, que apporte la carte, ça c'est pour le main deck, donc on a main deck, side deck, extra deck, qui est assez complet, assez efficace, très sincèrement, les seules choses qu'il va falloir rajouter dans le deck, c'est un package X6-4, dans l'extra deck, peut-être rajouter un access code, rajouter quelques cartes plus fortes, mais on a déjà une bonne base, pour pouvoir jouer, on va pouvoir passer à la deuxième partie, à savoir, et bien tout simplement, l'explication du combo de base, avec une normale Mirmello, Sous-titrage ST' 501 Ok, donc on se retrouve pour la partie combo, donc pour cela, j'ai simplement besoin, du numéro Léo, et de n'importe quel trap all, donc je vais mettre 3 cartes, volontairement ici, c'est juste pour rappeler, que ce combo là, on garde 3 cartes supplémentaires en main, donc on va, normal, effet, aller tuto, la nouvelle trappe, on va utiliser, ce monstre là, pour faire, ses rattraptrix, et, bien simplement, l'invoquer dans la zone lien, je suis en train de réfléchir, à ce que j'avais à dire, mais non, mais c'est juste une lien, il n'y a pas d'effet pour l'instant, défausser la trappe, cauchemar terrifiante, la spé, effet, sera, du coup, on va pouvoir, spé, dionea, du deck, effet, on va pouvoir venir, reset, la trappe, qu'on a mis au cimetière, juste avant, en défaussant, du dé, du cimetière, sur le terrain, donc je vais la laisser face activée, donc elle sera bien 7, mais c'est juste pour que, on voit, les cartes qu'on a sur le terrain, à la fin, effet, sera, trappe tricks, du coup, vu qu'il y a eu un effet activé, et bien, je vais pouvoir, set du deck, directement, une autre trappe, donc c'est pareil, je la mets juste ici, là, en l'occurrence, on va pouvoir venir faire, un Xyz, et on va venir faire, la pingouille, effet de la pingouille, on enlève un matériel, tac, et on va pouvoir venir, et bien, simplement, tuto, la petite ara du deck, à la main, et donc on finit avec un board, relativement sympa, deux trappes, c'est ara qui va pouvoir, venir activer des effets, trois inconnues, qui sont potentiellement des pièges, et la ara, qui va pouvoir venir suspect, proc des effets sur le terrain, et je rappelle, ara qui dit, une fois par tour, les magie pièce ne peuvent pas être détruits, et c'est une fois chaque tour, donc c'est vraiment intéressant, et c'est un tout cartes combo, qui est relativement simple à faire, puisqu'il nécessite, alors évidemment, cette carte là, mais là, j'ai commencé avec celle-ci, ça aurait pu être une autre trappe, et ça c'est vraiment intéressant, et ça rajoute un côté très fort au deck, sachant que, on rappelle, on a encore trois cartes en main, ces trois cartes, ça peut être des pièges, ça peut être des entraps, ça peut être des extenders, pour faire d'autres liens, parce qu'on en a encore pas mal sous le pied, très clairement au niveau liens, pour faire du matériel, et voilà. Cette vidéo est maintenant terminée, franchement, je trouve que le deck en lui-même, fait des choses vraiment sympas, pour ceux qui aiment la partie contrôle, la partie piège, et puis, mine de rien, la partie xyz, etc., il y a pas mal de choses à faire, le deck est assez complet, le fait de pouvoir jouer des heavenly, le fait de pouvoir jouer des haches, dans un deck de structure, franchement, je trouve ça très cool, et ça permet, même si vous n'allez pas forcément jouer, cette decklist là précisément, déjà d'avoir une base sur lequel se baser, et, quand bien même, vous ne voulez pas jouer Trap Tricks, juste le contenu des cartes à l'intérieur, il y a quand même pas mal de choses, qui sont complètement sensées, c'est à dire que, récupérer les Mekknights, c'est leur première réimpression, autre qu'en Secretra, bah franchement, c'est trop cool, il y a plein de petites choses, qui sont nécessaires, et qui sont complètement légitimes, dans ce produit là, donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, si c'est le cas, bien évidemment, le petit pouce et l'abonnement, votre avis est bien évidemment, le bienvenu, et moi je vous invite pas plus, prenez soin de vous, faites le nombre de duels, et connaissez une carte, et surtout à bientôt les potes, allez ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada